hello tout le monde je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo des coloriages terminé du mois de mai alors au mois de mai je me suis un peu lâché j'en ai fait vraiment beaucoup donc je vais vous les présenter fur à mesure déjà j'espère que tout le monde va bien je suis super heureuse de vous présenter tous ces colos fait au mois de mai n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et de me mettre un petit commentaire si l'envie vous en dit alors c'est parti déjà j'avais oublié de vous présenter un colo du mois passé je sais pas pourquoi j'ai zappé parce que j'ai dû le faire en fin de mois du coup je les appais donc c'est dans le livre fantasmagoria de clanadia et j'avais réalisé pour celles qui me suivent vous savez sailor moon voilà j'avais réalisé c'est non c'est pas sailor moon pardon c'est sa coureur non sa coureur c'est pas sa coureur sa coureur c'est elle sa coureur chasseuse de cartes tel non je sais plus son nom enfin bon c'est l'évolution de sailor moon je me rappelle plus le nom voilà donc je l'ai fait au prismacolor j'ai trouvé un nouveau combo peau pour faire des peaux comme ça très pâle la lune on m'a beaucoup demandé je suis venue la faire au passé le sec j'ai mis des petites touches de gris j'ai fait un fond très très jaune pâle et je suis venue mettre des petites touches de gris le fond je l'ai fait bonne question je crois que je les fais au pastel sec aussi et par contre pour le cadre noir je suis venue utiliser ça c'est une acrylique de chez action elle est super noir mat elle est géniale pour faire les cadres et pour faire tous les fonds noirs super voilà donc voilà petit colo que j'ai fait et que je me suis régalé à faire surtout pour la peau j'étais contente de mon effet peau franchement ça donne vraiment bien donc voilà très content de ce colo dans le livre de clanadien ensuite alors hop c'est parti alors j'ai réalisé non j'ai pas réalisé un colo dans le fairy miracle faut vraiment que j'aille dans ce très beau livre parce que je l'adore ce livre c'est vraiment un livre que j'apprécie énormément non je suis venue faire un marque page mais je sais pas ce que j'en ai là je suis venue faire un marque un pour commencer parce que j'ai pas trop l'habitude de colorier dans les je sais pas pourquoi j'ai marqué cette page peut-être pour la faire on ne sait rien je sais pas pourquoi je l'ai mis là celui là c'est pas du tout un colo que je veux faire ça pour l'instant donc voilà donc petit marque page j'étais contente de le faire j'ai fait au prisma j'ai fait tout le fond aussi au prisma color puis voyez je suis venue le plastifier parce que j'avais pas envie que ça que ça s'abîme je suis venue mettre des petites paillettes là dans le dans le petit sorte de papillon voilà mais les couleurs sont magnifiques vraiment ça je suis très contente parce qu'il ressort vraiment très très bien et je pense que je vais venir faire un colo dans clara marco j'en avais déjà fait un clara mais ouais je sais pas j'ai envie d'en faire un autre un qui est pas trop chargé j'adore celui-là les petits chats et le muguet elle met beaucoup de muguet dans ses colos c'est un très très beau livre j'ai très printanier je l'aime beaucoup avec la petite clé là pourquoi pas faire celui ci je veux mettre le marque page ici peut-être un futur colo dans celui ci j'aime beaucoup très beau voilà moi j'aime beaucoup après mais j'en ai qu'un et je le chouchoute voilà alors juste un petit marque page pour démarrer ensuite je suis venue faire un petit colo là récent c'était hier soir en fait parce que la vidéo je vais la publier j'ai fait dans le enchanted faces de annaline hop c'est un petit livre format pocket si vous le connaissez pas il est vraiment super bien ce petit livre j'aime vraiment beaucoup on peut se permettre de faire des des couleurs de cheveux sympa de la paillette on peut se lâcher dans ce petit livre et c'est ça qui fait du bien mais mine de rien je l'avance assez bien d'ailleurs j'ai pas marqué le colo que j'ai fait là vous avez le petit tracker au début avec tous les petits les petits colos à faire et moi je suis venue faire donc celui ci voilà et je me suis vraiment lâché sur la paillette je sais pas ce qui m'est arrivé j'ai eu un moment de un moment paillettes voilà mais j'ai fait tout ça en fait c'était pour tester mes nouveaux stylos métalliques dual métallique donc voilà c'est pour ça qu'il ya beaucoup de paillettes j'avais envie de faire un colo paillettes voilà et donc voyez l'effet métal il est vraiment sublime de ces stylos donc voilà on peut se permettre de faire quelque chose de très beau avec de très beaux reflets non voilà je suis venue faire un petit colo un peu féerique avec des couleurs un peu flashy mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu donc mine de rien j'avance assez bien dans ce petit livre j'aime bien c'est un petit livre qui détend on peut se lâcher on peut on peut faire ce qu'on veut voilà enchanted faces ensuite je suis venue terminer un colo dans le nature un colo que j'avais démarré et j'avais eu un espèce de blocage sur le fond et puis je me suis dit quand même fabienne faudrait que tu termines parce que bon c'est dommage j'ai très envie de retourner dans du disney donc je suis venue le terminer et c'est vrai que ce livre il est sublime il faut vraiment que je le continue là j'ai trop envie de faire un ariel parce qu'on a le film en plus qui est sorti je sais pas pourquoi j'ai trop envie de faire un colo sur ariel donc je pense que je vais aller dans ce livre là et du coup je suis venue faire finir le roi lion voilà je sais pas où il est ah mais attends c'est dans le nature ah oui ah non attendez là il y a une belle ah attendez j'ai un doute je sais pas si c'est dans le nature ou dans un autre ah non attendez blocage c'est pas dans ce livre ah je me suis trompée les amis c'est pas dans celui là ah mais il est parti où mon roi lion ah mais non en fait c'est pas dans le nature c'est dans le histoire éternelle ah non dans le nature je vais y aller pour faire un colo ariel c'est ça bon désolé c'est dans le histoire éternelle je me suis trompée sur ma fiche dans mon idée il était là comme c'est sur le roi lion la nature bon voilà non c'est dans le histoire éternelle c'est un livre que j'aime beaucoup également j'adore les couvertures carton comme ça c'est très bien j'adore un livre que j'adore aussi et je suis venue faire voilà j'avais pas vu j'en ai ah non c'est bon j'ai eu peur je croyais que j'en ai mis partout je suis venue faire ce colo vous l'avez vu passer sur ma chaîne vous avez été assez nombreux quand même à le trouver joli donc voilà j'ai fait le fond au néocolor le soleil le dégradé au néocolor j'ai adoré faire ce fond d'ailleurs très joli fond j'ai tout fait le fond au néocolor en fait je suis venue refaire les arbres au feutre noir vous voyez ça a pas du tout transversé au feutre noir où on est au colo je sais plus non j'ai fait au feutre je crois que j'ai fait au feutre ah je sais plus et puis j'ai adoré faire les petites paquerettes en bas avec ce petit effet 3D là il est vraiment super intéressant à faire ce petit effet 3D je sais pas si vous connaissez les astuces mais à l'occasion je vous montrerai comment on fait ce petit effet 3D et voilà je suis contente de l'avoir réalisé il me semble qu'à l'époque je vais pas dire de bêtises mais ce combo là de je me rappelle plus c'est quelqu'un qui l'avait fait sur sa chaîne en direct je sais pas si c'est pas Vivi je sais pas si c'est pas Virginie je me rappelle plus il y a quelqu'un qui avait fait les deux persos là et comme à l'époque je ne savais pas du tout je ne connaissais pas les combos pour les personnages Disney j'avais suivi un tuto pour les deux persos là mais je me rappelle plus de qui donc si la personne se reconnait en regardant la vidéo elle pourra me dire si c'est bien elle je sais plus du tout mais enfin voilà j'avais suivi un quelqu'un a déjà fait ce colo j'avais suivi le combo pour les deux persos et je ne sais pas pourquoi j'avais bloqué sur le fond alors qu'une fois mis avec le fond je trouve qu'il est vraiment sublime voilà donc ça c'était dans le Histoire éternelle ensuite j'ai fait un duo avec ma petite colo copine Sandili dans le Terre enchantée voilà on a fait c'est mon premier colo que j'ai fait dans ce livre avec Sandili et j'ai adoré 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 mettre en couleur un très beau papillon oh j'avais la charrette elle est magnifique aussi il est vraiment sublime ce livre voilà donc j'ai mis en couleur ce papillon et pour le fond je voulais faire quelque chose de très simple pour que le papillon soit mis en valeur du coup je suis allé faire un espèce de petit effet bokeh comme ça voilà c'est au pastel sec et après par dessus je suis juste venue gommer en faisant des petits ronds voilà avec cet accessoire je ne sais pas si vous connaissez voilà avec ça je suis venue placer mon truc comme ça puis j'ai décalé un petit peu et j'ai fait des petits ronds pour un très léger effet bokeh et au final je suis contente parce que je trouve que voilà ça met bien en effet le papillon je suis venue mettre un peu de stylogel dans les nuages bleus voilà vous voyez c'est des choses qu'on ne peut pas montrer en photo c'est bien dommage même dans l'eau là j'en ai mis un petit peu dans l'eau pour faire des petits reflets mais voilà j'en ai pas mis beaucoup j'ai adoré faire cet effet de relief là sur la fleur et voilà je suis très très contente de ce colo j'en ai mis aussi là du reflet dans les nuages un petit reflet vert et voilà il m'a pris du temps mais je suis très heureuse de vous le présenter car j'ai vraiment vraiment adoré et je vais retourner forcément dans ce livre parce qu'il y a de très belles choses ce que j'adore c'est d'avoir une illustration et un colo et des illustrations dans l'illustration on peut dire ça comme ça vous voyez par exemple là on a une citrouille mais dans la citrouille on a une illustration pareil une empreinte de pâte une illustration c'est vraiment la marque de Melpomény Chazipiana Diotou voilà et j'adore 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 ce style j'adore ce colo il faut que je le fasse aussi il est trop magnifique voilà notre petit duo avec Sandili et merci 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 Sandili parce que je crois que si j'avais pas une colo copine pour rentrer dans le livre pas sûre que j'aurais été rapidement à l'intérieur donc merci beaucoup Sandili et j'ai très hâte de refaire un un duo avec toi parce que vraiment c'était c'était trop super donc je te fais des gros bisous si tu regardes la vidéo ensuite j'ai été dans le livre de Reda Prince voilà elle a sorti deux petits livres et j'ai d'abord été dans celui-ci j'adore les petites maisons comme ça les façades de magasins donc j'ai été là-dedans et alors là vous avez été très nombreux à aimer ce colo ça m'a touchée vous avez le tuto entier du coloriage donc le voici et j'ai pris un plaisir fou à faire ce colo je me suis régalée pourtant c'est un papier Amazon et franchement j'ai pu tout faire dessus j'ai pu faire du feutre à alcool ici pour les coraux vous avez pu le voir dans la vidéo je vous ai fait le fond à l'aquarelle voilà il y a du crayon évidemment il y a des paillettes voilà il y a de tout du posca et voilà c'est un colo que j'ai vraiment adoré j'ai fait un super effet lumineux là avec du pastel sec et ouais je sais pas il est très féerique ce colo je l'aime énormément voilà je vous montre d'un peu plus près il est très très féerique j'ai vraiment apprécié de faire ça voilà et c'est vrai qu'on voit quand on met quand même du feutre à alcool sous le crayon de couleur c'est quand même très ça ravive énormément les couleurs quoi c'est très flashy et moi j'aime beaucoup vous avez vu je suis venue faire une petite perle ici dans la dans le coquillage j'avais envie voilà et j'ai adoré faire ces coraux de ce couleur là c'était vraiment sympa donc je me suis inspirée également vous le verrez dans la vidéo de vraies photos ça aide énormément si vous n'avez pas l'habitude de faire ça je vous encourage d'utiliser des vraies photos pour vos coloriages voilà donc très beau petit livre que je vous ai présenté sur ma chaîne on ne va pas revenir dessus mais voilà Reda Prince c'est un univers très magique alors ensuite je suis venue faire un portrait dans le Fairy and Fantasy 3 non pas du tout voilà mais je me mélange tous mes livres moi pas du tout du tout je suis venue faire un portrait désolé dans le Fairy and Fantasy 4 le dernier livre de Christine Caron oui parce que j'en ai deux donc je me suis mélangée en même temps deux livres ça ne va pas trop se mélanger non plus je l'aurais vite retrouvé et donc je suis venue faire pour celles qui m'ont suivi qui me suivent également je suis venue faire un portrait voilà c'est ce portrait voilà j'ai adoré faire ce portrait les amis cette fille elle a un regard de ouf elle est trop belle et je me suis régalée dans le ruban vous avez vu j'ai mis du du stylo et ça brille j'adore le ruban j'en ai mis aussi dans la couronne vous voyez voilà donc ça c'est dommage c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer en photo c'est pour ça que je vous fais je vous tourne les vidéos de mes colos parce que ça permet de voir la réalité du colo parce que même en photo ben je ne sais pas ça ne donne pas quand même pareil non plus donc ça permet de se faire une autre idée voilà mais voilà j'ai adoré j'ai reproduit l'effet un peu 3D que je fais dans les fleurs parce que j'adore faire ça ça fait un très bel effet dans les fleurs voilà elle est très 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 belle c'est un de mes colos favoris j'ai adoré j'ai adoré la faire donc voilà la petite robe voilà vous avez aussi le direct sur ce colo puisque je fais des directs pour celles qui ne me connaissent pas tous les mercredis 13h30 voilà donc vous pouvez me suivre sur mes encours et tout ça on parle colo on vit colo sur ma chaîne donc n'hésitez pas venez passer un moment avec moi si vous avez des questions à me poser je suis là ensuite alors j'ai été dans le Kinkade de Kinkade Thomas Kinkade on dit on va dans les Kinkade mais bon pour celles qui ne connaissent pas c'est un peintre Thomas Kinkade qui a sorti des livres de colo Disney et donc j'ai démarré un encours dessus ça va faire quand même je ne sais pas combien de temps un grand moment que je suis dessus mais là j'ai mis un petit coup de boost et je l'ai hyper bien avancé il me reste vraiment plus grand chose je suis fière je vais pouvoir dire bientôt j'ai fait un Kinkade les amis donc voilà mon Kinkade non je déconne il est là il est là je ne vais pas vous dire voici mon Kinkade non il est à côté mais je suis fière quand même il est beau quand même donc voilà donc j'en suis ici il ne me reste plus grand chose il ne me reste vraiment plus grand chose j'ai plus que le haut à faire et ça franchement je l'ai vachement bien avancé je suis trop trop contente trop contente il prend gavé de temps mais le rendu est juste magnifique j'adore le j'adore lui non franchement je suis très très contente d'avoir colo dans ce livre et de voir quand on y arrive en plus ben ouais c'est très très gratifiant on va dire la cape j'ai adoré la faire il y a un mélange je ne vous dis pas combien de crayons là dedans mais il y en a un paquet pour la robe aussi là j'ai un paquet de Prisma donc il est fait entièrement entièrement au Prisma je n'ai pas du tout voulu mettre d'aquarelle j'ai vraiment voulu essayer de le faire au Prisma en entier je pense que peut-être dans les prochains je viendrai mettre de l'aquarelle mais là c'était mon challenge de le faire entièrement au Prisma color donc je pense que je le terminerai de toute façon en direct avec vous j'essaierai si je peux de le terminer avec vous mais voilà pour vous dire que c'est faisable les amis de ne pas avoir peur d'aller dans le Kincaid voilà c'est faisable il faut juste avoir un bon une bonne application que je vous ai montré pendant que je colo le Kincaid qui est très utile pour savoir quelle couleur utiliser pour reproduire mais c'est faisable voilà il ne faut pas se stresser il faut y aller par contre petite zone par petite zone moi je n'ai pas tout fait d'un coup évidemment vous le voyez sur ma chaîne j'ai d'abord fait la robe je suis venue faire après travailler la peau de Blanche Neige ensuite je suis venue faire juste les bottes là j'ai passé presque une après-midi sur les bottes là vous l'avez vu en direct j'ai travaillé l'escalier ici avec juste le petit nain j'ai fait la cape sur une soirée le prince bon bref voilà c'est vraiment le Kincaid je le fais vraiment petite zone par petite zone par contre quand je me mets à faire une grosse zone j'essaie de la faire en entier par exemple le carrelage j'avais vraiment les bons crayons pour moi et du coup je suis venue tout faire pour voilà parce que je n'avais pas envie de perdre mon combo donc je suis venue tout travailler le carrelage en même temps voilà mais je ne vous cache pas que ça prend du temps mais on est fiers et contents de voir qu'on progresse c'est surtout ça c'est c'est très pratique le Kincaid pour apprendre à faire les mélanges dans les crayons et obtenir à peu près voilà donc bah écoutez si vous voulez donc aller voir sur ma chaîne mes vidéos en direct que j'ai fait en replay vous pouvez aller voir ça peut vous aider voilà très beau livre le Kincaid et donc j'essaierai de le terminer avec vous un dimanche je pense voilà ensuite alors j'ai fait le challenge de Ago et Gribouille sur leur chaîne ils proposent un challenge sur deux mois donc là c'était sur mai-juin mais moi comme Ago il me connait un mois ça me suffit et donc c'était quoi le challenge c'était faire un colo sur votre plus grande peur alors moi j'en ai plusieurs mais moi j'étais à la plus simple c'est les araignées j'ai horreur des araignées surtout les très grosses vous voyez le genre migale quoi donc et bien j'ai trouvé ce colo à faire dans le cute and creepy voilà dans le cute and creepy j'ai trouvé cette double page voilà et je suis venue faire ça alors je vais pas vous dire que j'ai adoré d'ailleurs on va pas rester 10 ans sur le colo parce que j'ai juste des frissons quand j'ouvre la page donc vous avez le replay du fond que j'avais fait en live je l'ai fait avec une technique aquarelle et pinceau pochoir et j'ai adoré faire ce fond c'était vraiment super j'ai vraiment adoré ça se travaille super bien le pinceau pochoir je vais vous montrer le pinceau pochoir il est encore violet mais il est propre le pinceau pochoir comme ça là ça c'est le Raphael 343 c'est pas gros mais en fait au final vous faites juste des petits trucs comme ça vous revenez vous attendez que ça sèche vous revenez passer et ça fait un fond je suis super contente d'avoir fait ce fond donc voilà pour le Tago ink sur les araignées et qu'est-ce que j'ai fait parce que je suis une ouf je suis venue mettre du glossy accent sur les araignées pour qu'elles brillent voilà 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 bon ça c'était rigolo à faire j'ai laissé sécher toute une nuit voilà il est fait au prisme l'araignée et la grosse aussi et j'ai mis aussi du glossy accent regardez ça comme ça brille sur les yeux ça fait un petit effet d'épaisseur vous avez vu ça voilà les yeux de l'araignée voilà voilà donc pour ce colo c'était sympa à faire j'ai mis un ton très clair autour pour un peu illuminer parce que ça aurait été trop foncé entre les araignées et les machins voilà et je suis revenue repasser toutes les toiles d'araignées au posca blanc pour enlever le noir déjà et après j'ai mis un stylo argent dessus pour faire un petit effet brillant voilà pour le tago ink ensuite je vais me dépêcher parce que j'ai plus trop le temps flora pour le challenge maria troll hashtag colorions ensemble maria troll 2023 mon challenge était dans le flora et on a tous été colorier cette très belle page n'est-ce pas vous avez fait des colos de dingo je ferai le diapo très rapidement très vite dès que je peux je vous le fais donc moi vous avez vu j'ai colo au brisma j'ai adoré faire cette petite princesse voilà les petits animaux on a eu un effet pierre mousse arbre là je n'utilisais que du du derwent intense pour les arbres et j'ai fait un effet forêt avec des pochoirs voilà petite fleur la petite cascade voilà avec un petit effet brillant voilà voilà donc si vous voulez venir participer à mon challenge je vous tournerai la vidéo des colos à faire pour le mois de juin vous avez les colos à faire sur mon replay et pour terminer j'ai été faire des mystères dans le love story and le saison voilà et j'ai utilisé mes fameux stylos artex acryliques et au final et bien ça va être ma technique favorite parce que j'ai adoré faire ces colos avec ces feutres c'est un pur bonheur d'utiliser ces acryliques pinceaux il y en a beaucoup qui me disent comment tu fais pour pas faire de traces alors je vous rassure sur ce premier colo que j'ai fait il y a des traces parce que je savais pas trop encore m'en servir voilà et en fait pour qu'il n'y ait pas de traces vous devez faire deux couches tout simplement chose que j'ai faite après parce que je m'en suis aperçue deux couches d'acrylique en fait tout simplement mais c'est un régal de faire ça donc j'ai fait Bambi dans le Love Story et je suis venue faire dans le saison j'avais envie d'essayer une teinte peau donc je suis venue faire Aurore vous avez vu passer récemment parce que je l'ai fini il y a très peu de temps le voici et pareil un régal à faire Aurore elle est tellement belle regardez alors la couleur peau voilà là elle fait un peu ça donne pas vraiment ça en vrai ça fait plus couleur chair voilà mais voilà c'était un vrai bonheur alors j'ai transformé un petit peu parce que normalement Aurore elle est pas comme ça mais il a fait que je transforme pour adapter les couleurs voilà normalement elle aurait dû être comme ça vous voyez le chemisier mais j'avais pas cette couleur donc je suis venue transformer mais au final ça va ça se choque pas donc voilà elle est trop belle les stylos sont super agréables en peinture voilà ça vous cache tout c'est la meilleure technique pour cacher vraiment les numéros et ce que j'adore dans le saison c'est que les zones blanches sont blanches pas besoin de mettre de posca rien du tout la zone blanche est blanche ça c'est cool ce qu'ils nous ont fait dans celui là et je pense que dans le nature de Rox et Rookie qui sort là je pense que ça va être la même la même chose donc ça c'est vraiment génial parce qu'une fois que vous avez passé votre fond et qu'il y a des nuages pas besoin de passer de crayon dessus c'est top voilà donc je vous laisse sur ces deux derniers livres j'espère que vous avez aimé me suivre dans le mois sur le mois de mai et on va repartir avec des nouveaux colos sur le mois de juin les amis voilà voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée un bon mercredi et si vous passez sur ma chaîne on se voit en direct le mercredi après-midi 13h30 je vous fais des gros bisous à la prochaine les amis bye 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 – Sous-titrage FR 2021